C'était le 26 juin dernier, Livio Jean-Charles remportait avec son club de Villeurbanne un 19e titre de champion de France contre l'AS Monaco. Une première pour le natif de Cayenne, formée au Signe. Alors quand un dirigeant du basket guyanais le rencontre, il a face à lui un véritable fan. Très jeune, il voulait être professionnel, donc je m'attendais à ça. Je veux qu'il soit en équipe de France. C'est un rêve pour me voir en Guyana, dans l'équipe de France, au JO. Mais en attendant, Livio profite de ses vacances en famille. Avec sa mère, nous l'accompagnons au Jardin botanique, sur le site du mémorial délibéré de 1848, qu'il découvrait pour la première fois. On a tous quelque part des ancêtres qui ont été esclaves, on a tous été déportés. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire, comment on la perpétue, comment on enseigne aux futures générations à gérer cette frustration. Et à comprendre comment il faut évoluer dans la société de demain. Un discours et un parcours de champion qui fait la fierté de sa mère. Lui se demander, il est vrai que le basket a eu raison d'Olivio, dès son plus jeune âge. J'ai toujours été dans le basket, son père aussi. Donc c'était un peu une trajectoire pas si surprenante. Après, qu'il atteigne ce niveau, on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Mais qu'il fasse du basket et que, je rappelle, à 11 ans, il a dit, je voudrais être basketteur professionnel. Donc il a dit, je ferais step by step. Donc c'est quelqu'un qui aime se donner des objectifs, se challenger. Et tout le monde me dit, mais comment tu fais pour l'appeler bébé ? Il fait 2m4, mais il aura 50 ans, 60 ans, il sera toujours mon bébé. Humilité, sobriété des qualités humaines qui devraient permettre à Olivier Jean-Charles d'atteindre le firmament du basket européen, voire mondial.